Votre lecteur Jacques Lebas, vous êtes né en 1949, vous êtes médecin, spécialiste de médecine interne, vous êtes président d'honneur et administrateur de médecins du monde, vous êtes directeur des enseignements à la faculté de médecine de l'hôpital Saint-Antoine, merci. Vous avez depuis 79 participé à de nombreuses missions humanitaires dans le monde entier. Alors vous vous occupez aussi des plus démunis en France, puisque vous êtes responsable de la consultation Baudelaire à l'hôpital Saint-Antoine, c'est quoi exactement ? C'est une consultation pour les gens qui n'ont pas de papier ou pas les moyens d'être soignés. D'accord. Pourquoi Baudelaire ? Baudelaire parce que pour ne pas stigmatiser, c'est le personnel qui a choisi ce terme. Vous ne voulez pas l'appeler consultation pour pauvres. Édouard Glissant, alors ce livre c'est un voyage dans la langue et dans la mémoire, dans l'imaginaire des peuples. Pour beaucoup de gens, l'imaginaire c'est ce qui est sans réalité, c'est l'illusion, c'est le songe. Pour vous c'est tout le contraire. J'aimerais que vous nous expliquiez en quoi l'imaginaire pour vous c'est la ressource, le recours, la force. Et pas seulement pour un écrivain d'ailleurs. Eh bien, on pourrait l'expliquer de la manière suivante, qui serait un peu scolaire. C'est que quand nous regardons autour de nous, dans le monde, on ne voit que massacre, génocide, exclusion, purification ethnique, épidémie, etc. Et on en arrive à la conclusion qu'il faut changer quelque chose dans l'imaginaire des peuples. Qu'aucune solution militaire, diplomatique, économique ou même sociologique, si vous envoyez une armée entre deux communautés qui veulent se déchirer, eh bien, elles attendent patiemment que cette armée se retire pour recommencer à se déchirer. Et toute solution est provisoire et fragile tant qu'on n'a pas changé quelque chose dans l'imaginaire des gens. Et la chose a changé, selon moi, c'est qu'on peut aller vers l'autre sans se perdre. Et ça, nous en avons peur, c'est la grande peur. On se dit, si je vais vers l'autre, c'est que j'abandonne quelque chose de moi, c'est que je deviens en suspension dans l'air. Et il me semble que c'est cet imaginaire-là qu'il faut changer, sans quoi toute autre solution demeurera fragile. Est-ce qu'on peut dire que le tout-monde, c'est la forme que prend notre chaos ? Et quelle différence vous feriez, pour les gens qui nous écoutent, qui n'ont pas encore lu votre livre, quelle différence vous feriez entre le tout-monde et ce que les économistes, les politiciens appellent la mondialisation, par exemple ? Le tout-monde, que j'appelle aussi le chaos-monde, ce n'est pas la dimension du désordre qui définit le chaos-monde, selon moi. C'est la dimension de l'imprévisible, l'imprédictibilité. Nous avons renoncé au système d'idéologie qui nous permettait de mettre le monde en plein. On était tranquille parce qu'on se disait, si on fait comme ça, si on fait comme ça, on aura tel résultat. On pourra conquérir tel pays, agrandir tel territoire, etc. Mais je pense que la question se pose autrement. Il nous faut nous habituer, et de cela aussi nous avons peur, il nous faut nous habituer à l'imprédictible du monde. Et ça, c'est terrifiant, terrifiant pour chacun. Pourtant, il faut s'y habituer. Et vous me posiez la question de la différence. La mondialisation, c'est le phénomène, l'astuce par laquelle des gens nous habituent à manger les mêmes choses, à nous habiller de la même manière, à avoir les mêmes réactions, à avoir les mêmes transportements et parfois les mêmes perversités. Et la mondialisation, on ne peut la combattre, ce travail obscur des multinationales, etc. On ne peut la combattre que si on prend conscience de tout le monde comme force possible. Donc ce n'est pas la même chose, c'est lié par la même dimension. Il faut prendre conscience de tout le monde comme excitant de l'imaginaire pour pouvoir lutter valablement contre ce qu'on appelle la mondialisation. D'ailleurs, toutes les pensées d'extrême droite, excluant la mondialisation, c'est leur bête noire, si je puis dire. Jacques Lebas, Edouard Glissant, c'est évidemment d'abord un poète. Il recueille le chant, la parole et le cri du monde, mais il ne craint pas, il pense les mots qu'il dit. Il ne craint pas ni les abstractions, ni les concepts. Ce livre n'est pas simplement... Parce que le mot poétique peut donner à penser qu'on part dans un... C'est pour ça que j'ai commencé sur l'imaginaire, mais on est vraiment dans la réalité du monde. Il essaie de penser le monde. Oui, il essaie de penser le monde, mais ce qui m'a d'abord frappé, c'est la qualité de la langue. On peut partir de là, on est fait. Oui, bien sûr, allons-y. Il y a longtemps que je n'ai pas lu de français qui larguent les amas. On sort de... Vraiment... On ouvre la fenêtre. On ouvre les fenêtres. Et on est dans le monde. Et c'est vrai que c'est une façon poétique, parfois résonante, parfois forte, parfois, mais de penser, de dire le monde. Et ça, moi, c'est ce qui m'a beaucoup frappé dans votre livre. Ensuite, vous osez prendre les choses. On est un peu timoré. Et là, vous osez complètement vous affronter autre chose. Le métissage, tout ce qu'il y a sur le métissage, j'aimerais bien vous nous en parler. Oui, voilà. Parce que, bon, essayez de nous décrire... La créolisation. Oui, la créolisation. Oui. Expliquez-nous en quoi ça nous concerne, nous, les Blancs. Parce que ça nous concerne. Quand on lit le livre, on se rend bien compte que ce n'est pas, justement, dépassé ce que les Américains, en gros, appellent l'ethnicité, c'est-à-dire, qui peut s'appeler créolité ou négritude. La créolisation, c'est autre chose. Et ça va même au-delà du métissage des cultures. Expliquez-nous un petit peu ça. Pour moi, ce que j'appelle créolisation, c'est un métissage culturel, mais avec la production d'une résultante inouïe, inattendue, que personne ne peut deviner à l'avance. Et il me semble que le monde entier se créolise. C'est-à-dire que les cultures en contact dans le monde se changent, se repoussent, s'harmonisent, se haïssent, etc., disparaissent doucement, réapparaissent, etc. Et que ce phénomène même de créolisation nous dit à chacun de nous, blanc ou noir ou jaune ou rouge ou vert ou bleu, qu'il a quelque chose à faire dans le phénomène. Qu'il a quelque chose... Il faut qu'il change pour aider à la rencontre des autres. Donc, pour moi, la créolisation se caractère... Le métissage, on peut le prévoir. Vous mettez trois petits pois verts et trois petits pois rouges. Vous savez qu'à la seconde génération, il y aura deux ici, un là, avec des mutations parfois. Mais la créolisation ne peut pas la prévoir. C'est déjà compliqué, non ? Il y a un pays qui est... On peut s'en étonner, car c'est le pays du melting pot, c'est l'Amérique du Nord, dont vous dites qu'il est réfractaire à la créolisation. Oui, parce que l'Amérique du Nord... Ça ne marche pas. Les intellectuels et les universitaires, parlent beaucoup du multiculturalisme en Amérique du Nord. Mais le multiculturalisme, c'est commode pour cacher des choses. Par exemple, à New York, vous avez des communautés noires, coréennes, juives, irlandaises, italiennes, etc., qui coexistent, c'est un multiculturalisme, mais qui ne se touchent pas. C'est plus le salad bowl que le melting pot. Voilà. Là, il y a quelque chose qui... Comment dire en québécois ? Voilà, ça l'a... Voilà, ça l'a... Voilà, ça l'a... Non, mais moi, je peux presque expliquer... Non, non, allez-y. Ben, en fait... Il y a des ponts, d'ailleurs, entre vos délires. Ah oui, attendez. Je trouve que lui, il a mal à sa nation, comme moi, j'ai mal à la mienne. Et la créolisation, moi, je vois tout à fait ce que c'est. Vous parliez de blanc et... Moi, j'ai ça. Sauf qu'il ne prononce pas vraiment le mot nation. Non, non, il ne le prononce pas. Non, non, je ne le prononce pas. En plus, quand vous parlez de créolisation, c'est un chercheur d'une identité créole, comme ça. D'accord ? C'est ça le sentiment que ça donne. C'est pas l'actualité. Et quand on vous le lit, c'est pas du tout ça. C'est vraiment quelque chose qui renvoie, finalement, à chacun, justement, dans un monde mondialisé, où qu'on reste ici, où qu'on voyage beaucoup, on est confronté au monde. On n'est pas à moi, enfermé dans ma société. La question du livre, ça n'est pas, au fond, comment éviter la guerre. Parce qu'on sent qu'il décrit, il y a d'une part l'anarchie identitaire, la guerre des nations et des dogmes, et puis de l'autre, la paix romaine, imposée par une sorte d'empire qui peut être à la fois totalitaire et bienveillant. Et comment échapper à cette alternative, à cette fatalité violente ? C'est ça tout le long. Oui, ma proposition, c'est que, contrairement à ce qu'on croyait, on ne peut pas y échapper par des entreprises systématiques qui préviennent, qui disent, etc. On ne peut y échapper que par le changement de l'imaginaire. C'est ça ma proposition. Que toutes les autres solutions sont des solutions fragiles. Et par conséquent, il me semble que dans ce domaine, le rôle de l'art et le rôle de la littérature et de la politique sont énormes. Maintenant, vous me direz, c'est de l'utopie. Alors oui, non. Est-ce que c'est une politique ? Vous appelez ça une poétique ? C'est une politique, une politique, une utopie. C'est une politique, c'est une politique. Mais je vous dirais aussi que rien de grand ne s'est fait sur cette terre sans utopie. Et que la véritable faiblesse, c'est de croire que des solutions partielles pourront régler des problèmes. C'est moins un modèle, disons, qu'un chemin. Ça ne peut pas être un modèle. Ce n'est pas un modèle. Parce que les modèles, c'est ce qu'on nous a toujours enseigné. Nous avions le modèle de ceci, le modèle de cela. Et ça a déterminé tout ce que nous savons. Avec le modèle, on ne sort pas de la révolte. Voilà. C'est une utopie poétique, mais ce n'est pas une utopie politique. Parce que les utopies politiques, rien ne s'est fait de gros. Voilà. Et puis surtout, tout se dit... C'est une utopie, c'est une poétique et c'est une politique. C'est des machines de guerre. Une poétique de la relation, vous dites, c'était le titre des volets. L'errance violente de la pensée qu'on partage. Oui, parce qu'il faut se faire violence pour partager la pensée de l'autre. C'est sûr. Mais si on ne se fait pas cette violence, on tombe dans une autre sorte de violence qui est l'incompréhension totale de ce que dit l'autre. Et on devient sourd. Vous dites, je lis page 55, Édouard Glissant, nous écrivons en présence de toutes les langues du monde. Absolument. Être moderne, est-ce que ce n'est pas précisément cela ? C'est-à-dire être contemporain de toutes les cultures qui à la fois nous entourent et nous ont précédés à égalité avec elles. Mais avec cette conséquence qu'au fond, nous sommes peut-être les premiers à ne plus savoir qui nous sommes, à avoir une définition de l'homme moderne. Moi, je pense d'abord qu'il faut préciser que quand je dis nous écrivons en présence de toutes les langues du monde, ça ne veut pas dire qu'on les connaît toutes. Oui, oui, elles sont là. Mais ça veut dire que nous sommes imprégnés par toutes les langues du monde, quelles qu'elles soient, même parlées par dix personnes. Et je suis absolument persuadé qu'on ne sauvera pas une langue du monde en laissant périr les autres. Et que s'il doit y avoir une espèce de super code linguistique impersonnel qui régit, c'est tout l'imaginaire des humanités qui va s'en aller pour toujours. Et y compris, on dit par exemple qu'il y aura un sabir anglo-américain qui sera universitaire. Si ce sabir anglo-américain s'établit, ce n'est pas la langue créole ou la langue française ou la langue italienne qui sont les premières victimes. Ce sera la langue anglaise elle-même, avec ses sautes, ses opacités, ses reculs. Tout cela va s'effondrer. Donc, je pense qu'il faut multiplier les touchés, les sensibilités sur le fait que nous devons écouter, entendre toutes les langues du monde quand nous écrivons dans la nôtre. On n'écrit plus de manière monolingue. Nous écrivons, les écrivains modernes écrivent de manière plurilingue. Maintenant, en ce qui concerne l'indistinction dont vous parliez à propos d'identité, qu'est-ce que nous sommes, etc., je crois que c'est là précisément la question. Je suis ce que je décide d'être dans le changement, le change et l'échange que je fais avec l'autre. Et si j'ai peur de cet échange, effectivement, je vais verser dans une espèce d'exclusivisme terrible. Il y a des très belles pages aussi sur le Moyen-Âge. Je ne sais pas si ça vous a frappé. Le Moyen-Âge, ce qui vous plaît, on sent, c'est cet emmêlement, à la fois cette promesse et cet emmêlement des contraires. Vous dites, l'enfièvré, le haletant de la foi médiévale et aussi ses inhumaines énormités. L'hérésie héroïque et l'inquisition, la tolérance et les croisades, l'enseignement par les juifs et les pogroms, médecine ou philosophie arabe et racisme anti-sarrasin, le prirationalisme thomiste et la sombre pénitence cathare, les turbulences féodales et la quête de l'ordre monarchiste, etc. Et puis j'ai noté aussi cette très belle définition de la traduction que vous donnez, qui est à la fois chemin et perte. Vous dites, un renoncement qui accomplit. Et ce renoncement est la part de soi qu'on abandonne à l'autre. Pour le traducteur, oui. C'est aussi ça, la partie de la relation. Oui, oui, absolument. Vous écrivez dans d'autres langues que le français ? La langue créole, qui est ma langue maternelle. Alors, on a dit, le style de glissant, on est allé un petit peu vite. C'est vrai que c'est une écriture fruit, une écriture fleuve, une écriture... Et puis c'est se résonner, sentir. Encore une fois, il ne faudrait pas que les gens qui nous écoutent croient que c'est uniquement un livre qui nous entraîne dans les livres. C'est un livre sur aujourd'hui, au fond. Ce n'est pas de la brise marine, c'est des grands... C'est des typhos qui soufflent dans les pages. Ah, on est emportés, on est emportés. Non, c'est bien, c'est bien. Je peux faire mon petit truc ? Oui, mais justement, c'est à vous. Alors, allez-y. Parce que, non, ce que je voulais dire sur le melting pot et la salade, je reviens, je me relance là-dessus. En fait, le melting pot, ça prouve tout ce qu'il dit. Ça n'en a pas l'air, en apparence. Dans quel sens, vous voulez dire ? Je vais vous l'expliquer. Il y a la première, la nation dans le monde entier. Si on ne se rend pas compte de ça, on ne se rend pas tellement compte de ça. Moi, je m'en rends compte parce qu'on est tout près de la vitrine, nous. Mais la première victime de l'américanisation dans le monde, le premier pays victime de l'américanisation dans le monde... C'est le vôtre ? Non, non, non. C'est l'Amérique elle-même. C'est l'Amérique elle-même. La première victime de la mondialisation. Et les gens, les communautés se raccrochent à des origines farfelues. Moi, j'ai vu des Polonais de troisième génération où des Irlandais portaient des trucs. Ils ne savent rien du pays de leur grand-père, mais ils se rattachent à ça par désespoir parce que la mondialisation ou l'américanisation leur a tout volé d'une culture théorique. Ils n'ont plus rien. Ils n'ont que la télé. Vous voulez qu'on parle de votre livre ? À la langue française, ce qui est pour nous. C'est plus ça que je pensais à cela. C'est-à-dire nous, la façon de justifier qu'on ne parle pas comme vous, comme on parle joual au Québec couramment, moi, j'ai un milieu populaire, on parlait joual, et on parle joual avec un certain courage, une certaine virilité, puis il faut parler comme ça. Et puis on vous écoute parler. Moi, depuis que je suis petit, j'ai eu la télé tout le temps, on vous écoute parler, et globalement, on dit que vous parlez en cul de poule, on dit que vous parlez un peu en tapette. Et ça, c'est pour justifier notre complexe d'infériorité. C'est uniquement pour ça. Il y a l'action québécois qui revient au fur et à mesure. Je vous avais dit, c'est le truc, si je suis à l'aise, je suis à l'aise. Un écrivain qui n'a pas un projet rhétorique, pour moi, ce n'est pas un écrivain. C'est une écriture très méditée, très préméditée, très consciente. Ça peut parfois, peut-être, donner le sentiment que c'est fabriqué. Je peux répondre ? Attendez, vous allez répondre, mais j'aimerais avoir la vie de Charles Bering qui nous a dit. Non, je livre tous les uns et les autres, ces gens-là. Ils font ça dans tous les siècles, partout. C'est pas mal, hein ? C'est pas mal, c'est pas mal. Ça rejoint, c'est un... Je veux dire, on n'est pas loin de la... C'est pas mal, c'est bien. Mais je suis sensible... Je suis désolé, et ce n'est pas du tout négatif. Dans ma bouche, c'est un énorme compliment. Je suis sensible au système d'écriture. Oui, oui. Je l'ai lu comme un écrivain. Et non pas... J'ai vu comment c'est fabriqué.